Appel en continuation L.P. numéro 031-2023 En cause, l'adulteur général, il gère le futur contre la haute cour militaire et la partie civile et la République démocratique du gouvernement contre M. Mwanga Chouchou, Ezi Édouard Comme бphénère le principal Djamaliy Roa, Balik et Robert Vous suffit pour l'réfait susceptible de participating au mouvement insurrectionnel d'espionnage, de tension et des gardes d''âme et médic això établit la loi Sur les ales du 23 mai 2021 Ready-Tama Chouma 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 La autom Evagehen inscrite sous RP du groupe de commentaire d'Oman et d'Oman mettant en cause l'auditeur général du ministère de l'Union des partis civils républiques démocratiques du Congo contre l'honorable Manga Tutsumi Zéloa et le commissaire principal, Chumabibra Paliké du Nord-Best. La République avait, après l'intervention des autres, la République avait des questions à poser autour de là, si elle est là, nous commençons par elle, elle pose ses questions. En tant que conseil de M. l'honorable Manga Tutsumi, nous pensions, c'est une suggestion, au Parlement et il utilise mention pour essayer d'amener le président à orienter autrement les choses. Nous souhaiterions que notre client, qui est ici prévenu et qui en couvre des peines dans certaines infractions, la peine des morts, puisse avoir suffisamment de temps pour pouvoir donner sa version des faits par rapport à tous les éléments qui ont déjà été examinés. Nous pensons que même si nous n'entendus, nous risquons de ne plus revenir si c'est une chose par oubli ou par faute de temps. S'il vous plaît, si cela vous plaira, nous souhaiterions, par exemple, ici dans les cas d'espèce, compte tenu du fait que nous avons également des pièces que nous voudrions bien produire, notamment pour démontrer que notre client, ici présent, qui est accusé d'avoir, ou pas d'avoir une âme rwandaise, mais qui voit dans les éléments versés au dossier, quelques éléments qui pourraient donner l'impression qu'il est beaucoup plus attaché au Rwanda, au Congo, et qu'il aurait plus d'intérêt au Rwanda, au Congo, a l'intention, à cette audience, ici, au travers de ces conseils que nous sommes, de produire quelques pièces, notamment en rapport avec l'expertise, qu'on a dit qu'il a accompli, parce qu'on a rédemisé parmi les éléments, qu'il a, il prend les minéraux au Congo, il les expertise au Rwanda. Et que nous voudrions revenir un peu sur cet aspect-là. Et nous avons également son test de Covid, son test de Covid, dont il a parlé, quand il a dit qu'en entrant à Kissénie, il a bien fait une déclaration, il a même obtenu un test de Covid, et que ce test de Covid, quand vous le lisez, ce que vous reconnaissez, disait bel et bien qu'il a la nationalité congolaise. Puisque cette pièce-là est désormais en train de nommer, nous voudrions y revenir, parce que la Cour, depuis qu'elle a écrit à l'INERB, nous attendions le retour de l'INERB pour pouvoir en débattre. Ce n'était pas un point qui était clos. La Cour n'avait pas clos ce point, il avait demandé à ce que nous attendions l'expertise de l'INERB. Mais puisque nous avons cette pièce, répondant à une des questions personnelles de la Cour, qui nous avait demandé à son temps, est-ce que vous avez une autre pièce, en dehors de ce test de Covid, avez-vous une autre pièce, un autre test de Covid, qui démontre ce que vous venez de dire, que vous avez fait des fois le test, il n'en entra, une autre, comme vous avez raisonné, parce que c'était un test rapide, vous avez fait une autre, est-ce que vous pouvez le tirer ? Puisque nous l'avons retrouvé, étant donné que le ministère public, qui est l'organe poursuivant, donc l'auditaire général, détient par le verre lui, beaucoup de pièces sur les 1300 qu'il avait trouvées, il n'a rien dit que 500 qu'il représente, les autres 800, qui peuvent nous servir également pour la défense, sont toujours détenus par le verre du ministère public, en dépit de votre arrêt, qui lui a demandé de rendre tout ce qu'il considère comme étant inutile par rapport à la poursuite du procès. Ce qui empêche notre client de démontrer, par exemple, son âme congolaise, cela empêche notre client de démontrer qu'il avait des tests de Covid, qui sont différents des tests qu'il a contestés, sinon ça donnera l'impression que notre client nie tout, et ce n'est pas bon pour son image, il nie tout en blanc, mais ne présente rien. Voyez-vous, votre honneur, notre souci, notre préoccupation. Ceci peut nous permettre, pour une certaine équité, une certaine égalité, que nous puissions revenir un peu. Si c'est des aspects, c'est une demande, parce que nous ne pouvons pas vous contraindre dans votre logique, ni contrarier votre logique. Vous avez fait admission au test Covid. Je vais vous informer ici. Pendant que nous sommes ici, le service administratif de la haute cour nous a informé qu'il avait à donner sa réponse, parce que la réquête est partie officiellement, la rédition est partie officiellement, la réponse est aussi rentrée officiellement. C'est sûr qu'au retour, nous aurons cette réponse. Alors, réservez cette question à l'occasion du débat autour de cette caisse. Deuxièmement, vous avez demandé que nous puissions ensemble, parce que l'instruction se fait ici, que nous puissions ensemble examiner un peu le contenu des supports informatiques qui ont été examinés ailleurs. Et la haute cour s'était dit qu'à l'audience prochaine, nous allons amener le matériel ici. Et il y a à peu près onze plaies, si j'ai bonnes souvenances. Et nous allons les exploiter d'une à une. Et à cette occasion-là, parce que vous avez des pièces, vous les gardez, nous voyons, nous comparons les pièces qui ont été produites en dur, nous voyons, nous recevons vos pièces, et nous voyons ce que les clés en fait. Et là, la haute cour pourra éviter le doute de forme. Donc, ayez votre patience, gardez jalousement ces pièces-là. Au moment opportun, vous allez les produire et nous allons en débattre. Mais aujourd'hui, quand nous avons commencé le débat sur les armes et les munitions de Gééé, souffrez que nous terminez une fois pour tout ce débat-là, avant de rentrer à autre chose. Mais pour les minéraux, non seulement nous n'avons pas abordé la question des minéraux, mais dans les préventions hypothétiques, en tout cas, il n'y a aucune prévention à rapport avec les minéraux, avec les minéraux, non. Mais, il y a une pièce qui démontrait que, pour l'expertise, votre client se référait au Randa plutôt qu'au concours. C'est un signe, nous disons, même pour ça, gardez, parce que cette pièce, nous allons voir, est-elle sortie des clés ou bien, elle a été trouvée parmi les autres effets. Nous allons en débattre, nous nous en faisons pas. Rien ne sera oublié au hasard, tout sera passé au pays fin, parce que nous sommes là pour la vérité, la vérité à propos d'un présumé innocent. OK ? Voilà comment nous allons voir. Donc, on s'entend nous, messieurs, le gars de la loi, si vous avez... Je voudrais quand même, le gars de la loi, réagir un peu, parce que la défense revient toujours sur le fait accusant le texte public et garder, et garder les effets, et garder les effets, et garder les effets. Bon, là, ça a rien, je ne sais pas quoi Zaku avait précipé les devoirs au ministère public de prendre les effets qui avaient été déposés, de rechercher, de retenir ceux-là qui peuvent avoir des relations, des rapports avec les infections que nous devions être élevées. C'est ce que nous avons fait. Quand, par exemple, je ne sais pas, les documents, les documents, je ne sais pas que les documents, parce que, quand on a envoyé les rapports de force, tout ce qui était resté, on avait institué. Parmi ces documents, il y avait des documents. On veut parler de quoi ? Les appareils, les téléphones. Je voudrais rappeler, rappeler, à l'intention de la défense, que, entre autres infractions que nous, ministères, pensons retenir à charge de l'honorable, il y a l'intelligence avec une force ennemie étrangère. cette intelligence qui s'est traduite, selon le cas, par l'infraction des trahisons ou de l'espionnage. et c'est de l'intelligence avec une force ennemie étrangère, généralement, par le temps du cours, avec le développement de la technologie, c'est par des moyens, c'est par des moyens de communication, c'est par des moyens de support informatique, flash, disque et appareils de communication. La cause est soumise en flagrance. C'est-à-dire que l'émissaire, plus qu'il n'a pas instruit le dossier, l'instruction s'est faite par le juge, par la cour. Nous avons estimé que, faute pour nous avoir il suffit d'un moment de temps peut-être d'instruire d'exploiter, la cour peut avoir besoin de ces supports-là. C'est ainsi que nous avons estimé que ces supports devaient être mis devant la cour, devaient être gardés et sont déposés à la cour. Qu'est-ce que nous rétablons ? Qu'est-ce que nous rétablons ? On les aime toujours, nous on aime, on continue à les tenir. Mais ce sont les effets des organisations intelligentes qui sont généralement dans le support informatique. Ce sont ces supports-là que nous avons gardés, qui sont devant la cour. Quand on revient sur les métiers de continuer à les tenir, continuer à les tenir, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on retient, je ne sais pas. Nous n'avons pas, quand les églises des renseignements sont allées chez le nom de Tchoutou, ils n'ont pas arraché la maison. Ils ont pris, c'était fait, ils ont, ils ont répertorié, la maison est restée. Donc on dise qu'on a tout pris et on ne sait plus rien avoir. Voilà un peu cette précision que nous voulions apporter parce qu'on revient toujours sur le milieu seculé tien, le milieu seculé tien, c'est que nous avons le déni et que nous avons le déposé dans la cour. Pour nous, nous supposons que la cour peut avoir les moyens de les exploiter ou il peut arriver à la cour de chercher à les exploiter. Figurez-vous par exemple là, le droit du monde qui conteste tout ce qui a décrit au monar qu'on a découvert dans le flash disque. Figurez-vous qu'on ait restitué en son temps ces flash disque. Maintenant que tout est contesté, est-ce qu'on peut l'amener ici pour la contre-légification ? Mais étant donné que ces flash sont à la fonction de la cour, donc la contre-légification peut être faite heureusement. voilà pourquoi nous avons les décisions que nous avons les décisions que nous avons les décisions que nous avons la cour a été clair dans son avantage tout ce qui a trait avec les faits sous-examable saisi pour exploitation mais tout ce qui n'a pas trait à la cause sous-examable devra être restitué. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, il est droit en mesure de dire à la haute cour que tel effet par exemple n'a pas de rapport avec l'examen de la cause et que cet effet ce bien cette pièce n'a pas été restituée. Parce que c'est un problème de dire qu'il y a tout ce que vous estimez parce que c'est le ministère public qui accuse en accusant il nous a dit que toutes les pièces dont la haute cour voulait avoir besoin dans l'examen de la cause ont été saisies et que les autres ont été restituées. Il affirme la main sur le cœur que les autres pièces ont été restituées. mais quelles sont les pièces et documents les indices que vous estimez hors cause et qui sont encore et qui n'ont pas été remises à la disposition de la de la haute cour. Parce que là vous considère que tout ce qui a été gardé au gré a trait ou fait sous exemple. c'est vrai quand on a perdu mon coffre tout ce qui était dans le coffre a été restitué sauf peut-être quelques documents qu'ils ont continué à garder mais moi je n'étais pas là toujours en prison. c'est que je n'ai même pas utilisé les termes que le ministère public qui a été choqué mais moi je suis choqué sérieusement et je le répète en ordre président de la haute cour quand le ministère public parle de mettre à la trône et qui quand il parle je ne sais pas des documents pas des documents qu'ils ont trouvés à la maison chez moi mais dans le comment on l'appelle ça je ne sais pas qui sont plus des milliers 1200 et ces documents que j'ai vus ici même faibles j'essaye vraiment de m'asseoir et d'essayer parce que je ne lis pas je ne peux pas lire je ne vois pas j'ai essayé partout et moi et je ne reviens pas que je vois ce ne sont pas des documents qui sont attestés à mon niveau à mon niveau parce que c'est des documents qu'ils ont tout simplement amenés je ne sais pas d'où et là les gens qui demandent le passeport les gens qui donnent le rapport de Gachaca et donnent de nous toutes ces histoires qui ne me regardent pas je ne sais pas si ces documents ont été envoyés à moi en tant que qui est-ce que je suis le ministre des affaires étrangères je le répète est-ce que je suis attaché à quoi et puis 2008-2007 moi j'étais ici j'étais sénateur alors vraiment je voudrais que ces occupements arrivent ici qu'on les vérifie ensemble qu'on voie et qu'on dise qui a ces documents se trouver chez moi pour qui en tout cas ce n'est pas pour moi ce n'est pas pour moi il faut il faut les demander très clairement comment ces documents déposés chez moi ou trouver dans mes appareils d'abord je n'ai jamais eu les téléphones les technos vraiment sincèrement je n'ai jamais utilisé ces téléphones j'ai même une petite histoire que j'ai là-bas chez moi les téléphones que je connais il y a deux téléphones iphone le grand et le petit que j'utilise et l'autre les téléphones samsung comme une tablette que j'utilise ils ont pris ça alors il y a aussi une galaxie que j'utilisais dans le temps qui était dans les archives là-bas j'avais d'autres petits téléphones non-tier des petits des petits et des et des samsung je n'ai pas vu tout cela je voudrais quand même qu'on nous amène tous ces moi pour les voir ensemble parce que c'était 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 un procès on ne peut pas c'était que les documents qu'on nous montre ici c'est le son des documents non signés qui n'ont pas de titre et même des documents venant de la présidence c'est des brouillons il n'y a pas d'entête il n'y a pas des signateurs c'est des documents comme des tracts moi je voudrais quand même que ces gens puissent être là qu'ils disent quand est-ce qu'ils ont fait ce document et quand est-ce que je les ai acceptés et puis une autre chose c'est comme si moi on me prend pour quelqu'un qui est dans la plantation du coup dans la plantation de de Bissounzou non moi j'ai travaillé sur la la plantation de Bissounzou quand c'était un hiv et ça vous devez le faire et le contrôler s'il y a quelqu'un qui avait fait la traçabilité bon front et puis aussi on s'est veillé par le le GIZ c'est une société allemande ils ont exigé à ce moment-là de payer un million et la société a payé un million ils ont fait en sorte que la société SMB soit une société exemplaire mondialement et tous ces produits que vous voyez par exemple quand on dit le produit disons le document pour le test mais on a un président de la haute cour ce n'est pas nous c'est le gouvernement congolais et à l'international c'est-à-dire qu'on ne peut jamais travailler dans la mine si la mine n'est pas audité il faut d'abord pour auditer la mine et puis pour auditer la mine il faut qu'il y ait des rapports pour que ce produit soit vendu même aujourd'hui c'est-à-dire que dans la mine là-bas il y a les services des ITRI ou ITSKI on aura là vous anticipez les chemots vous allez revenir sur cela lorsque vous allons examiner les pièces l'option éclair question des pièces parce que vous avez sollicité que nous puissions ensemble examiner les contenus de tous ces supports informatiques et chaque fois que nous aurons accès à telle ou telle pièce nous allons faire une étude comparative vous savez en informatique nous ne sommes pas des informaticiens mais nous apprenons chez le cas un document à partir du moment où vous le saisissez et que vous l'enregistrez la date d'enregistrement reste automatiquement c'est ainsi qu'on va voir est-ce que votre clé USB contient tel document il a été enregistré à quelle date ça c'est facile à vérifier la haute cour va amener le matériel avec son expert on va nous faire projeter il y aura un projecteur on va nous projeter le document nous allons y aller document par document pour éviter les doutes possibles c'est un débat que nous pourrons réserver pour l'audience prochaine oui plusieurs documents qui étaient selon ses propres termes au nombre de plus ou moins 1300 il lui rend comme que c'est des pièces 5-5 quelques pièces c'est qu'il peut qu'il a éliminé une série de pièces parce qu'il estime que ça ne fait pas étayer l'acquisition il a éliminé cette série de pièces ces pièces là qu'il a éliminées nous on en a besoin parce que si ça ne lui sert à rien ça peut nous servir à nous pour démontrer des choses comme notamment les certificats de l'éthique dont il parle les casseurs ne tiennent nous voulions nous voulions revenir les pièces qui ont été éliminées par le monsieur il y a des cartes qui ne sont pas rentrées et là on ne peut pas dire que comme il est acquisé d'intelligence avec l'ennemi on va utiliser les clés des cartes de visa BCDC Equity pour contacter l'ennemi et ces clés des cartes ont donné lieu au vol au moment où nous parlons s'il vous plaît il y a des clés sur le bar de main c'est quoi des cartes sont listées ici dans le procès verbal signé par l'OPJ qui n'a pas mis au nom le 1er mars 2023 vous allez voir assez grave vous dites que on a soutenu l'argent à l'aide de ces cartes de crédit vous en avez des preuves alors que les cartes sont au grec parce que nous avons des preuves maître 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 s'il vous plaît ce débat n'a pas sa place ici dans la mesure où il n'en vient à voir vous avez c'est ça vous avez c'est ça et les vérifications sont en cours et vous aurez la réponse par la même temps pourquoi on en parle monsieur le président je voulais sembler ne pas comprendre que ces pièces détenues dont nous avons besoin peuvent nuirent gravement à la procédure normale à ces procès tout simplement parce que vous aviez déjà donné l'ordre de restituer tout tout ce qui n'est pas été voilà par exemple il y a 2 3 4 7 8 9 10 avec une photo et ce sont des cartes bancaires qui sont au greffe au greffe public a déposé au greffe après l'exploitation mais l'exploitation qu'ils ont fait a donné lieu au vous avez en matière des technologies aujourd'hui on peut tout faire une fraction qui a été commise saisissez les autorités compétentes en la matière la haute cour militaire ne peut pas se saisir de tous les faits mais c'est un torse quand même à votre arrêt mais maître les cartes de crédit sont là les cartes bancaires sont là soigneusement bien gardé par le greffe ce sont les objets qui sont pour retirer le code il fallait déposer toutes ces affaires devant la haute on ne peut pas se la déposer devant la haute on ne sait plus à estimer qu'ils sont les objets qui sont les objets qui sont les objets qui sont les déposés devant les autres on ne sait jamais et on les a déposés c'est ce que vous avez demandé vous lui avez demandé de déposer devant la foule dans le sénégal la foule des documents qui n'estime d'avoir rien avec les infractions le monsieur le public a estimé que ces effets-là devaient être déposés et il l'a fait il l'a fait il y a ce débat-là il y a autour vous avez des programmes vous avez un certain nombre des questions le monsieur le public a réagi la république vous avez la parole pour les questions parce que la parole vous avez téléphonie est-il licencieux en droit il a bel et bien il a bel et bien appris les droits administratifs et dès lors qu'il a formulé cette demande d'avoir une arme d'autodéfense est-ce que le petit pas devant votre école a toutes les connaissances des droits administratifs qu'il a encore est-ce qu'il lui revenait à lui d'aller s'acheter un arme la proposition c'est vrai j'ai écrit j'ai demandé au ministère au ministère au ministère au ministère d'être protégé et je suis allé trop loin je lui ai dit bon moi je voudrais avoir une arme puis-je avoir une arme personnelle le ministre de l'intérieur m'a dit oui et que il n'y a pas de problème on va vous le donner c'est ce que j'ai fait j'ai écrit au ministère de l'intérieur et le ministère de l'intérieur m'a octroyé l'autorisation de port d'armes je n'ai pas dit vraiment que j'ai acheté au moment donné mais j'ai dit que j'ai donné à ces gens c'est quand même l'autorisation bon j'ai été naturel dans ce que j'ai dit parce que je n'ai pas dit que j'ai acheté bon alors pour moi l'arme que j'ai eue en fait je n'ai pas utilisé même les munitions qui sont là-bas je ne les ai pas dissipées ou je les ai gardées très heureusement alors c'est un autre cours de voir ce qu'il pourra faire de ce problème-là parce que quand même c'est le ministre de l'intérieur si le ministre de l'intérieur vous octroie quelque chose vous n'avez pas à chercher peut-être que je devais chercher mais je ne l'ai pas cherché c'est vrai que je suis un juriste mais si le ministre de l'intérieur vous donne l'autorisation et vous dise oui allez-y je pense que j'ai pensé que lui qui est ministre de l'intérieur connaissait la loi et savait que je pouvais la voir voilà ma réponse ou in scriptis parce que on peut appeler bien de l'autorisation et du permis ce n'est pas express ou oui c'est comme au téléphone qu'il disait qu'il s'est trouvé au Rwanda qu'il avait appelé Kaboul ce n'est pas comme ça c'est une détention d'armes et de guerre vous vous rendez compte parce que l'autorisation lorsque vous êtes on vous autorise et lui-même a bien dit il a conjugué les verbes donner on vous donne l'autorisation le permis et on vous les donne et ce n'est pas à vous d'en chercher l'autorisation et d'en laisser la procurer c'est une chose et son contraire alors monsieur le président je voulais en venir en seconde parce que lorsqu'il a obtenu les partis acheter cet art parce qu'il avait dit ce sont ses affirmations moi c'est je ou en ce sont là les premiers utilisés je ou en lorsque les je ou en sont partis se procurer cette arme à donner l'argent et il est parti enregistrer cette armée là sans autorisation parce que les documents qui libèrent l'enregistrement ne démontrent pas qu'il y a eu l'autorisation ou les permis parce que ce sont les documents qu'on va annexer ce sont les documents qu'on va annexer ce ne sont pas les documents isolés ce sont les documents qu'on va annexer parce que ces documents font foi de la détention d'armes c'est-à-dire il a obtenu d'une manière administrative légale et régulière parce que la loi dit que seul le président de la république donne cette autorisation que quelqu'un ou quelqu'un civil détient une arme d'ailleurs une arme dont il ne sait même pas s'en servir une arme dont il ne sait même pas s'en servir je voulais savoir monsieur le président c'est après cet arrangissement c'est après avoir acheté cette arme-là que ce document lui a été délivré ou dès lors qu'il a pris longue avec le ministère de l'Intérieur qu'il est parti d'abord se faire arrangister j'ai dit bien avant que j'ai demandé l'utilisation de port d'armes au ministre de l'Intérieur le ministre de l'Intérieur m'a demandé de m'écrie j'ai écrit il m'a répondu je suis allé dans son bureau récupérer la lettre avez-vous la preuve de votre écrit pardon votre demande adressée au ministre de l'Intérieur en avez-vous en possédez-vous la preuve c'est ça le problème que j'ai remoré le président de la haute cour pour les documents que j'avais chez moi ont été emportés par la déniable et c'est comme ça qu'on a trouvé ce document à l'opposition du ministre il y avait aussi le permis de port d'armes parce que tout ça c'était un processus je le répète comme je l'avais dit quand on m'a donné tous les documents je suis on m'a dit je ne reconnaissais même pas c'est sur la même avenue on m'a dit d'aller dans un bureau là-bas et j'ai suivi le bureau jusqu'au moment où on m'a tout donné je vous dis que j'ai écrit dans les livres on m'a pris des photos on m'a tout ce qu'on tout a été fait dans le service du ministre de l'Intérieur et c'est pour ça que je suis parti mais dire que j'ai pris des documents et aller acheter une arme je ne le ferai jamais c'est impossible vous l'avez obtenu du ministre mais l'arme qui vous l'a remis quel est le service qui vous a remis l'arme que vous avez détenue que vous reconnaissez avoir détenue de guerre est-ce que vraiment parce que je veux demander quand même un service même si je suis au tribunal ici est-ce que si on ne peut pas envoyer des gens passer et vérifier si ces documents existent et s'il y a des livres là où j'ai signé et là où on m'a donné cette arme c'est dans les services là-bas c'est dans les services ce n'est pas en dehors des services à l'intérieur là-bas vous identifiez quand vous allez à l'hôpital par exemple et que vous allez faire des examens vous direz je suis allé au laboratoire si vous voulez faire le scanner je suis allé dans tel service mais curieusement dans d'autres cas vous dites j'ai vu ces gens ces gens c'est quoi c'est pas de l'autorisation mais de trois dames de guerre au ministère de l'intérieur monsieur le le service c'est juste vers l'autre avenue dans les mêmes maisons c'est-à-dire j'entrais dans un bureau et puis dans un autre bureau vraiment je n'ai pas c'est au même endroit là dans le service du ministère de l'intérieur j'espère qu'ils soient encore là parce que j'ai vu qu'ils ont déménagé vers là je vois le ministère de l'intérieur ménage tout près du parlement et comme moi je ne suis plus rentré là-bas je vous dis que je suis tombé malade et je suis parti je ne suis plus rentré au service là-bas il n'est pas daté et puis il fait référence à une autorisation numéro point 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 daté du sans date bien vous avez vous avez entendu la lecture de ce document l'autorisation vous avez suivi la lecture de l'article 5 de l'ordonnance de 85 donc 85-035 qui dit que pour les armes de guerre parce que l'arme que vous déteniez ou que vous faisiez détenir était une arme dénommée Browning donc en GP 9000 une arme de guerre par excellence pour ces armes-là l'autorisation doit être donnée selon le législateur que vous êtes par le président de la république mais qu'est-ce qui vous a inspiré selon votre version d'aller vers le ministre de l'intérieur alors que l'une n'étant censée y aurait la loi et à plus que le législateur vous saviez bien que pour ces armes-là ce type d'armes-là il faut une autorisation spéciale moi quand j'ai demandé au ministère de l'intérieur le ministère de l'intérieur le ministre ne m'a pas dit non 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 cela ne nous regarde pas il faut aller voir les documents ou demander au président de la république il ne m'a pas dit cela il m'a dit ok écrivez et puis j'ai écrit et il m'a octroyé l'autorisation et le permis de port d'armes et on m'a envoyé moi je ne connaissais pas tous ces endroits là-bas c'est-à-dire on a dit bon maintenant ensuite il faut continuer à aller dans ces services là-bas et quand je suis arrivé dans ces services vraiment ils ont pris des photos on a repris des petits des cahiers qu'ils ont là-bas et puis j'ai même signé et puis ils m'ont remis tout cela donc je sais que tout le monde doit connaître à la voir mais moi je vous dis que c'est pour ça que ça s'est passé je n'avais aucune autre intention de nuire l'attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense alors que l'arme concernée ce n'est pas une arme d'autodéfense mais c'est une arme de guerre parce que les armes d'autodéfense sont gérées autrement elle contient sur le plan de la forme elle contient un cachet sec mais curieusement sur la photo normalement dans la pratique administrative le cachet doit être doit être fidéré aussi sur la photo donc comme le cachet sec est en bas normalement il fallait un autre cachet sec le même cachet pour authentifier l'authenticité de la photo qu'est-ce que vous pouvez dire le vent même la photo bon c'est là monsieur la grasse mal attrapé ouais il m'a pour les 10 jeunes aisément vous avez vous êtes rendu compte que la partie prévenue n'arrive pas vous dit concrètement avec des termes clairs de la manière dont il a acquis cette arme de guerre il y a un problème ce document nous RTC nous l'accompensons c'est un document faux falsifié parce que une administration qui est la lune ne peut pas produire un document avec une telle légèreté non mais là où il est parti s'acheter il n'en sait même pas c'est à dire il a fait c'est comme si quelqu'un allait s'acheter des arachides quelque part et le vendeur s'est amalé et puis c'est fini parce qu'il n'y a pas de traces parce qu'il n'y a pas de traces mais je ne sais pas ce document là nous nous l'accompensons si il n'arrive pas à trouver l'autorisation et les permis qui ont abouti à la confession de ces documents nous l'accompensons les réponses que notre étudiant a donné ce sont les siennes les questions viennent de la haut coup et notre client donne ses réponses sa peine n'est pas l'air claire mais ce sont ses réponses ils n'ont qu'à tirer des conséquences au moins de la prévoirie en ce qui concerne notre client il est clair que notre client a affirmé par devant vous qu'il a suivi toute la procédure au niveau du ministère de l'intérieur le ministère le ministère de l'intérieur à qui il a écrit pour solliciter l'obtention de cette arme qui est de guerre qui lui ne connaissait même pas à ce moment là quelle différence même moi je sais qu'il y a une différence entre une arme de guerre et une arme personnelle ici là encore je dois étudier pour savoir c'est quoi maintenant une arme personnelle donc je pensais que ça valait ça s'est valé mais grâce à cette audience je découvre il est probable que lui aussi découvre aussi qu'il y a une différence entre une arme de guerre et une arme de comment on dit d'autodéfense voyez-vous alors pour notre client c'est comme une erreur invincible il ne pouvait pas savoir que du moment que l'autorité elle-même qui n'est pas non plus censée ignorer la loi ne lui a pas dit que ça ce n'est pas de mon ressort adressez-vous au chef de l'état ce qu'il allait faire aisément je ne pense pas qu'à ta gueule sénataire ou en tant que parlementaire il était difficile de s'agresser au chef de l'état voyez-vous donc comprenez que ces réponses sont là et la cour en tirera les conséquences au moment voulu que la république attende donc il n'y a pas ici de ce qui s'énonce ce qui se conçoit il n'y a pas de conception ce sont des faits nous ne sommes pas dans un monde de l'équipation intellectuelle où on conçoit des choses Honorable Manga Choutu ce document renseigne que c'est le ministre de l'intérieur Richard Mouillet qui en est le signataire n'est-ce pas ? mais sauf erreur de la haute cour l'ancien gouverneur et l'ancien ministre de l'intérieur Richard Mouillet signait toujours Richard Mouillet Mangaens Mons mais comment votre document n'a pas les Mons partout où il y a les noms Richard Mouillet et autant vous dire après votre réponse la haute cour militaire pourra se réserver le droit de requérir le ministre de l'intérieur pour avoir des documents de 2014 signés par le gouverneur Mouillet pour voir si réellement il signait simplement Richard Mouillet Mangaens et non Mons qui est son nom connu depuis toujours je vous dis sincèrement que Mourant de Mouillet lui-même m'a donné bon je dis pas que c'est lui qui m'a mis la main comme ça pour la lettre il avait cherché la lettre celui dans son bureau et j'ai reçu cette lettre il m'a dit qu'il y a de la signée que j'ai récupéré mon document à la réception et je n'ai d'ailleurs quand on a beaucoup ces histoires chez moi moi je ne m'attendais pas que déjà vienne et se tuer chez moi et voir ce document pensez-vous que je suis allé moi-même faciliter ce document c'est impossible je ne peux pas faire ça pour arriver à toi ok bon toujours dans l'exploitation du document nous sommes dans votre hypothèse le disons le document est authentique et le document vaut autorisation de port d'armes ou permis de port nous sommes dans cette hypothèse nous interrogeons maintenant la loi l'ordonnance l'ordonnance du 85 tiré 212 portant du 3 septembre 1985 portant mesure d'exécution mesure d'exécution de l'ordonnance de 85 tiré 035 le 3 septembre 1985 portant régime des armes et en son article 21 l'ordonnance dit le permis prélance ceci comme permis de port le permis de port l'arme doit être porté au même moment que l'arme c'est-à-dire que quand vous avez ce permis vous avez sur vous l'arme est-ce que vous pouvez au jour d'aujourd'hui parce que vous avez promis ce permis est-ce que vous pouvez produire aussi l'arme à le l'arme vous avez un problème que je suis tombé malade un temps malade que je suis allé à l'Afrique du Sud par aide à m'organiser sans que je ne sache exactement où que je mette tout en haut de le chemin à la maison mon souffleur quelqu'un qui me peut conduiser qui gardait ses termes pendant que nous à partir à l'Assemblée nationale ou quand j'allais dans des missions des comptes j'ai réussi à la maison à la résidence après moi j'ai été après mes opérations après quand j'ai entré il est venu me chercher à l'aéroport il m'a déposé à la maison à la résidence et le lendemain je voulais qu'elle me passait à l'Assemblée nationale je suis affaudu mais moi je ne sais pas comment donc j'ai venu j'ai demandé si le chauffeur était venu on a dit que le chauffeur m'a déposé et qu'il est rentré et quand on a appelé chez lui il a fait envoyer un message en disant qu'il était malade alors qu'il n'était pas vraiment malade des jours après j'ai su que il était parti travailler pour quelqu'un d'autre j'ai cherché un autre chauffeur qui m'a amené à l'Assemblée nationale en revenant j'ai rencontré Franck pas Franck j'ai rencontré le question vous voyez le question du Sénat et c'était lui son chauffeur nous sommes à peu près quelque part avant de aller à Réunion je vois mon chauffeur je l'appelle il me dit mais Franck qu'est-ce qui se passait vous avez dit que vous étiez malade mais je voulais quand même que vous puissiez remettre l'arme parce que l'arme que vous avez prise ce n'est pas mon arme c'est l'arme de l'Etat lui quand je l'ai eu au ministère de l'Intérieur il était présent c'est en fait lui qui faisait toutes les démarches mais moi j'ai signé et puis il me dit non 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 je n'ai pas apporté votre arme votre arme vous l'avez alors j'ai dit au sénateur que je me dis s'il vous plaît dit à ce type des millimètres mon arme parce que ce n'est pas mon arme c'est l'arme de l'Etat si je fais cette arme je vais avoir des problèmes alors il a essayé de demander à ce garçon de me remettre mon arme et puis je suis tombé encore malade puis d'aller aux Etats-Unis et quand je suis revenu il y avait cette histoire de Covid qui m'a qui attrapé à ce tout le monde on ne se promenait pas on restait à la maison et c'est une erreur je ne sais pas je devais même aller peut-être l'accuser aller au tribunal mais j'ai été dépassé par des événements mais voilà voilà je ne l'ai pas le bouillard on a eu le bouillard le bouillard il est toujours en fonction le bouillard peut-être il pourrait être il était il y a eu des problèmes au Sénat il est parti il a été remplacé et puis je ne sais pas ce qui s'est passé après parce que je ne suis plus je ne suis pas plus c'était en quelle date ou quelle année c'était c'était en 2019 2020 2019-20 il s'appelle Franck il y a une autre peut-on considérer qu'elle est portée disparue donc perdue je ne l'ai pas mais je sais que quand je suis parti l'armée est restée chez moi vous savez que je suis parti à l'épreuve je ne pouvais pas je pouvais peut-être prendre cette arme et la mettre dans un coffre et fermer mais comme je suis tombé malade et tombé un peu moins et on m'a amené j'ai laissé là où je devais j'ai laissé l'arme chaque jour et le chauffeur venait le prendre au salon dans un accord elle est disparue honorable du fait de qui ? pardon ? elle est disparue donc perdue du fait de qui ? du chauffeur bon disons comme c'est mon arme donc je c'est un cas c'est un individuel pardon oui il faut que je dise la vérité donc c'est une arme individuelle même si le chauffeur l'a pris je suis le dévable je suis le seul responsable j'ai essayé comme j'étais très malade j'ai essayé de me demander de me redonner et même de voir comment on bénéficie autrement mais il était dur il n'est plus venu me voir il a disparu complètement donc il a été fait clair franc il a reconnu qu'il était effectivement docteur de l'arme qui lui avait été donné au ministère de l'intérieur peut-être qu'il avait mal utilisé les mots mais il avait payé le frais parce que on ne pouvait pas prendre l'arme gratuitement et lui faisant la demande inapathique il demandait l'arme de guerre il a demandé l'arme pour sa protection personnelle sans préciser je demande l'arme de guerre non c'est maintenant qu'on découvre partir de l'identification même nous-mêmes nous apprenons qu'il s'agissait d'une arme de guerre mais lui se promena avec cette arme dans sa tête c'était une arme d'autodéfense il venait de vous dire aussi que l'arme n'existe plus parce qu'étant volée par son chauffeur voilà ce qu'il peut dire c'est lui-même qu'il a lui donné étant donné qu'il était son chauffeur le vol étant d'une soustraction produite le chauffeur a reçu l'objet de la part recevait l'objet de la part de son patron pour mieux le sécuriser il l'a lui donné et reprenné mais quand il est parti il n'avait pas laissé l'autorisation qu'il le reprenne parce que lui-même qui était l'objet de protection il n'était pas là il y a une soustraction parce qu'il n'était pas là même en 2019 ou 2020 vous êtes revenu et les policiers France Gamont vous a forcé compagnie il est parti avec l'âme nous sommes en 2023 pourquoi honorable alors que vous n'avez plus l'âme pourquoi avez-vous continué à garder les munitions parce que sans cette arme là les munitions ne servent à rien pourquoi avez-vous continué à garder par-devers vous les munitions étant donné que l'arme vous l'aviez déjà perdue et vous avez dit vous-même quand vous avez dit à votre collègue sénateur vous avez dit si je perds cette arme là je vais avoir des problèmes c'est vous-même qui avait dit je veux avoir des problèmes mais pourquoi alors l'arme n'étant plus mais n'étant plus l'âme pourquoi avez-vous continué à garder les munitions une quarantaine de munitions d'armes honorable président de la haute cour et je vous assure ces munitions même que nous avons mis là-bas ils étaient bien gardés je n'ai même pas je ne pensais pas à ces munitions je pensais à l'arme de l'État mais ces munitions qui étaient chez moi à la maison je pensais que peut-être j'aurais encore une arme parce que jusqu'aujourd'hui je crois que ces garçons pouvaient m'emmener cette arme là je ne comprends pas pourquoi il n'a pas peur peut-être c'est parce qu'il est pour un militaire ou un policier moi pensez-vous que j'ai gardé ces munitions pour en faire quoi parce que je n'avais pas à éliminer avec moi j'ai gardé ces munitions c'est aussi une erreur je ne sais pas la loi c'est ce que la loi dit c'est comme maintenant si vous me posez la question vous savez on a fait la fin passée la Séni avant les élections à inviter les députés nationaux et les sénateurs de passer à la Séni de faire un test de saboler et pour voir si les cartes des électeurs étaient convenables nous sommes allés là-bas moi j'étais parmi ceux qui ont fait cet exercice j'arrive là-bas on me prend la carte des électeurs je vous dis que quand dans ma porte j'ai toujours gardé cette deuxième carte des électeurs que vous avez donné comme exemplaire à la Séni je n'étais rien en fait j'ai gardé tout j'essayais de garder tout ce que j'ai alors je ne sais pas je ne sais pas ça se trouvait toujours à un endroit où je je l'ai gardé j'ai l'impression que personne ne pouvait y toucher mais vous vous êtes venu voilà le service qui vous l'a donné parce que vous n'avez pas je ne l'ai pas signalé parce que j'ai pensé que Franck allait me ramener mon arbre il est de quelle unité il était il était un militaire de 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 militaire ou policier non militaire militaire ou policier non c'était militaire militaire de quelle unité vous avez siégé au parlement et vous êtes un député élu comment pouvez-vous dire et affirmer que vous ne connaissez pas la différence entre un militaire et un militaire je vous ai dit que c'était militaire mais je ne connais pas les unités militaires et si c'était un policier c'était un policier même si vous me demandez je ne sais pas si c'est l'unité c'est la police ou le militaire est-il arrivé chez vous quelqu'un m'a 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 vous savez qu'il y a une unité spéciale pour la protection des autorités politico-administratives oui et que quand vous en avez besoin vous n'avez pas vous avez ça à l'armée donc je ne me suis pas adressé non ce n'est pas la coupe c'était son chauffeur oui le ministre de l'agriculture a-t-il le droit de vous donner un militaire comme chauffeur parce que moi je l'ai reçu pas comme vraiment je ne l'ai pas reçu j'ai reçu qu'il travaillait chez le ministre mais qu'il était militaire parce que j'ai vu un jour habillé un militaire merci quel est son grain c'est vous le grain de miam c'est tout qu'il est coronel non non pas coronel il est ténage vous pensez vous croyez c'est son grain la vérité non c'est un discrétal si tu ne sais pas tu ne sais pas écoutez moi je m'excuse beaucoup ces histoires des grades et de ceci je ne le connais pas très bien et il a travaillé à votre service pendant combien de mois on parle à longtemps à peu près combien de mois ou combien de jours non on parle à des jours des années des années combien d'années plus ou moins à peu près plus de sept ans sept ans oui son grade ainsi que son unité donc il n'allait jamais se présenter à son unité oui oui il a dû voir son unité et bon je n'allais jamais demander son unité je savais qu'il était dans le camp c'est là où il habitait peut-être qu'aujourd'hui il habite toujours il habite j'imagine il s'est ressaisi parce que d'abord il a demandé il ne sait pas ce que dit la loi à propos de la détention la loi l'article 203 je voudrais vous afficher la mémoire l'article 203 du code pénal militaire dit ceci est puni de 20 ans de cette suite pénale tout individu qui détient sans titre ni droit des armes ou de munitions des guerres des armes donc que vous déteniez une arme ou que vous déteniez une munition pour l'un ou l'autre si c'est illégalement vous êtes puni pour ça maintenant je voudrais un peu parce que l'honorable quand il a été entendu même pendant les audiences précédentes il a parlé de Biomong comme étant un policier quand il a été entendu nous sommes à la côte 14 de son PV il dit que Franck Biomongu était il était un policier il était un policier et là tout d'un coup il vient de dire que Biomongu est un militaire est un militaire nous pouvons comprendre nous pouvons comprendre que ce soit un policier parce qu'il n'y a que des policiers qui peuvent regarder les personnes VIP ou être envoyer des tâches mal pas des militaires alors aussi nous voulons lui poser une question de précision honorable nous avons maître André le disqueur c'est votre conseil c'est très important c'est très important oui honorable dites nous un peu nous avons quand vous regardez Mouchama Liroua dans sa tenue c'est un policier vous regardez à votre doigt les militaires qui déteignent une arme dans sa tenue c'est un militaire dites nous peut-être que c'est humain vous ne ferez pas dites nous Biomongu quand vous le voyez quand il venait chez vous est-ce qu'il portait la tenue si oui portait-il la tenue comme celle de Mouchama Liroua ou la tenue comme celle de ces militaires pardon il portait quelle tenue c'était la tenue comme Mouchama Liroua ou la tenue comme celui-ci donc c'était un militaire merci beaucoup monsieur le président le prénom à part d'amour était bel et bien un policier bel et bien un policier il n'a pas dit qu'il était militaire il était un policier aujourd'hui maître il dit que il était militaire tout est acté c'est pourquoi j'ai dit que ça soit acté voilà monsieur le président on va revenir ici à certaines précisions à l'audience passée il va falloir qu'on reprenne quelques mots du prévenu mon maître par rapport à cette question d'armes on lui a posé moi personnellement je posais la question de savoir si le policier qui a été commis à sa garde était venu de son unité sans armes il avait affirmé effectivement il est venu avec une arme seconde j'ai encore j'ai encore insisté pour dire comment est-ce possible qu'un policier qui vit avec l'âme de son unité et qu'il soit encore détenteur d'une autre arme alors vous voulez vous voulez je voulais comprendre la journaliste il dit non c'est avec lui ces policiers qu'ils ont un peu plus de démarche pour l'acquisition de cette arme à un moment donné il a même dit que non lorsque nous sommes arrivés là-bas c'est le policier qui a été le premier c'est lui qui a été en télétusquité le sujet je conseille bien les parents alors le prévenu si petit va devant votre votre cour va votre cour lorsque le policier prenez prenez l'arme le policier serait allé prendre l'arme dans sa cachette ou c'est lui-même qui prenait l'arme dans sa cachette pour donner à ce policier d'amour ça c'est la première question vraiment ce qui vient de je n'ai jamais dit que lui le policier il allait faire des démarches je ne sais pas c'est vrai je suis souffrant j'ai la souffrance terrible mais je n'ai force de parler quand même je ne vois même pas le moment où je vous parle mes yeux je ne vois pas je ne peux pas lire ça je vous le dis maintenant mais que lui dise que moi je dis que le policier je vous ai dit je suis clair Biamungu c'est un militaire qui habitait Kankopo qui habitait c'est parce qu'il continue à y habiter il n'y a pas de policier qui peut aller habiter dans le Kankopo jamais je ne pense il y en a il y en a alors vraiment je m'excuse alors je vous dis que l'arme est là comme il m'a posé la question depuis que j'avais eu cette arme en fait cette arme qui ne me quittait jamais je ne l'ai jamais porté jamais mais les chauffeurs je les contrôlais quand on sortait je lui donnais ce arme et quand on rentrait c'est la première chose que je prenais et que je gardais mais je vous ai dit vraiment je m'allais revenir le jour où je suis tombé malade la nuit à une heure du matin pour moi à une mer sans savoir exactement qui j'étais et je suis parti on m'a amené à l'aéroport le lendemain matin vers l'hôpital je suis allé en Afrique du Sud on m'a opéré en 12 heures et je suis resté je suis resté là-bas un mois et demi et quand je suis revenu je suis encore reparti aux Etats-Unis en revenant le monsieur là m'a roulé je ne sais pas pourquoi il a pris cette arme il a été un garçon bien qui faisait son travail probablement mais le problème mais le problème que lui-même a commis c'est de voler l'arme de l'Etat il a volé peut-être qu'il va la remettre mais il n'a pas voulu de donner cette arme je ne sais pas donc vous comprenez que ça ne sert à rien de commencer que les avocats là-bas disaient non il a dit les policiers disaient non j'ai dit clairement que cet arme a été volé et je me remets à la sagesse à la sagesse je n'avais pas de problème non à la maison c'est différent de sortir à l'extérieur c'était très chaud à ce moment-là et quand vous sortez dans la voiture et dans des embouteillages je ne dis pas nécessairement je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a tué mais c'est possible tu es à la maison tu peux venir chez moi à la maison d'abord derrière chez moi il y a l'armée vous comprenez bon là-bas à ce moment-là ce n'est pas l'armée de départ j'étais sous les boulevards du 30 juin mais quand mon arme a été volée c'était là où je suis aujourd'hui il y a l'armée derrière et devant donc je suis vraiment un endroit là où c'est très protégé il y a la police ce n'est pas comme sur le boulevard du 30 juin parlez parlez en fait nous sommes dérangés si la hausse pouvait nous protéger parce que nous serons insécurisés comme l'honorable votre roi en fait nous voulons juste faire un constat pour dire que cette arme restait à la maison parce que la nuit lui-même s'est servée de son arme en d'autres termes c'est un constat que nous faisons l'honorable lorsque vous avez reçu ce document en supposant qu'il est authentique et qu'il vous couvre vous avez reçu combien de munitions ? je crois que c'était autour de 40 oui oui vous ne savez pas préciser non c'est comme 48 non il y a eu on a pris ils ont pris quelques munitions qu'ils ont mis là-dedans et les autres on a gardé qui a pris c'est mon chauffeur le chauffeur a pris quelque chose là-dedans non c'est là ils ont mis ils ont mis des munitions et puis les autres nous les avons gardés la question a son importance oui de guerre est très stricte en ce que lorsque vous recevez l'autorisation de porter une arme la loi vous donne l'identité de l'arme c'est pour permettre à l'autorité de mieux contrôler et la loi donne aussi la quantité de munitions et cette quantité doit figurer dans le document d'autorisation monsieur X est autorisé à porter par devant lui une arme de calibre telle munition de calibre telle avec telle quantité mais votre document ici ne renseigne rien sur les munitions il ne renseigne que sur l'arme GP est le type de munition 9 mm mais la quantité fait des feux donc d'ailleurs ce n'est pas les munitions qui sont identifiées c'est le calibre de l'arme c'est à dire les munitions qui peuvent entrer dans cette arme là il est donné leur calibre mais les munitions votre document est muet pouvez-vous alors produire une autre autorisation ou une autre attestation d'enregistrement des munitions vous pouvez nous répondre qui nous répondent vous allez enregistrer on aura le président je ne peux pas vous expliquer tout cela parce que quand on a eu l'arme et les munitions j'ai tenu moi-même de les garder je les ai gardées vraiment j'avoue même ces militaires n'ont jamais touché à ces armes et je ne sais pas je ne sais pas si c'était comme ça qu'il fallait le faire mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait et ce que je vous dis est sincère et sérieux moi je ne suis pas allé chez ça ailleurs c'est toujours dans l'administration là-bas est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait est-ce que moi je ne dis pas qu'ils m'ont tenté ou qu'ils m'ont piégé je ne pense pas parce que ce ne sont pas qui sont venus chercher les armes ils ne savaient même pas je ne sais pas vraiment comment je peux répondre c'est une question c'est une question c'est une question c'est une question en fait en fait mon général président de la haute cour tous ces documents là-bas je les ai reçus au même moment c'est-à-dire quand on m'a donné qui manque qui manque dans ces histoires parce que mes documents étaient dans une farde et quand on a tout pris je ne veux dire qu'on m'amène seulement ces documents et puis il y avait un autre document un autre document parce que quand j'ai payé je rentrais je me fais dans un farde dans une farde vous vous imaginez que les 75 dollars que j'ai payé mon épouse a trouvé ça sur la table était abandonné ils ont pris tous les documents mais ces documents étaient laissés sur la table et elle comme elle ne contrôle pas tout ça quand elle a vu elle a lu elle a gardé ces documents vous comprenez donc il y a d'autres documents qu'on ne trouve pas donc pour que je vous dise que c'est avant ou après je ne sais pas il faut que je retrouve tous ces documents et que je voie ces documents quel est le document qui est le premier qui est le deuxième ou le troisième parce que je vous assure tous ces documents et ces armes sont au même endroit à voir l'intérieur au ministère de l'Intérieur lorsque le ministre Richard Mouillège Manguez signe ce document il a déjà le numéro de l'arme alors que après qu'il ait signé ce document et vous avez remis cette attestation selon ce que vous aviez dit tout à l'heure vous étiez parti à un autre service pour retirer l'arme je suis arrivé à son service on a dit de continuer ils m'ont envoyé dans un bureau là-bas et on a fait toutes ces démarches des signatures et tout ça au même endroit je n'ai ma page ce que je vous dis est vrai je n'ai aucun intérêt de m'attirer peut-être que ça ne s'est pas passé ou je ne sais pas vous expliquer ce que j'ai dit mais c'était comme ça je n'ai pas je ne suis pas allé en dehors des ministères de Franck Biamungou honorable quand quand vous voyagez par exemple quand vous arrivez d'aller à Gaumont partiez-vous avec Franck Biamungou ou bien il a tiré l'attention d'abord vraiment je ne sais pas pourquoi je l'ai demandé j'avais peur pour rien parce que moi je n'aime pas ces histoires de policiers même dans ma voiture depuis que je suis ici en dehors de Biamungou je n'ai jamais jamais été accompagné avec les policiers même à Gaumont moi je vais seul seulement je rentre tôt à la maison pour que personne ne vienne de côté des problèmes mais je suis resté ici pendant longtemps en mode général je suis resté ici pendant longtemps je n'allais pas à Gaumont et puis ça après ça a commencé vous savez les gens je ne vais pas citer les gens parce que je suis toujours à la merci de tout le monde donc je suis resté ici à Kinshasa je n'allais pas régulièrement à Gaumont j'allais détendre quand j'arrivais j'ai rentré directement j'ai rentré chez moi et j'y restais jusqu'au bout où je rentrais à Kinshasa donc je n'avais pas confiance pour ici parce que je n'ai non notre ministère de l'intérieur n'est pas loin d'ici la cour la haute cour est active elle peut décider la descente sur les lieux tout comme elle peut faire inviter le service s'attitrer avec le dossier au grand complet comme ça la vérité va s'éclater au lieu de trop s'éclater sur le document notre client qui vous dit qu'il n'est pas allé ailleurs si ce n'est que dans le service de l'état qui est très connu alors il vous plaira pour la bonne administration de la justice et la manifestation de la vérité que ce fait qui date de 2014 aujourd'hui ça fait pratiquement 9 ans soit dévoilé par libellé fait nous sentons déjà que c'est libellé déjà de l'infraction bien non lorsque on dit si vous êtes saisis de fait nous sommes en flagrance c'est à dire en examinant vous en définissant ou en posant des questions nous pouvons en tant qu'avocats chèvronnés comprendre qu'on s'oriente vers les libellés de l'infraction et de détention illégale d'armes de guerre puisque vous mettez un point d'honneur à préciser à chaque fois armes de guerre et même lorsque les questions sont posées par le ministère public il insiste ici le mot armes de guerre et quand la partie république parce qu'ils sont tous républiques qui a doublement la parole répète ces questions et qui dit autodéfense vous insistez pour dire armes de guerre j'ai tenu quand même à insister là-dessus pour dire que notre client dans son entendement il ne s'agissait pas d'une arme de guerre il n'était pas en guerre pour lui il s'agissait d'une arme d'autodéfense comme il est écrit ici dans l'article 17 c'est que la détention et la loi de l'ordonnance loi numéro 85 bas 35 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et des munitions que le ministère public nous a abondamment lui mais en son article 17 il est dit parce que lui il était dans ce contexte-là dans l'article 17 que la détention des armes à feu pour lui c'était une simple arme à feu concise pour la chasse ou destinée au sport ou à la protection individuelle parce que lui il est dans le cas de la protection individuelle est soumise à une autorisation préalable constatée par les premiers des ports d'armes et l'article 21 dit qui autorise dans son cas c'est le ministre des là on disait commissaire d'état bon avec l'anachronisme je peux dire aujourd'hui ministre des ministres qui a la déministration du territoire à sa charge qui était comme vous le voyez si permettez-moi mais c'est le président parce que nous à chaque fois on n'arrive pas à aboutir à nous ils ont tout le temps l'attitude de cet âme vous avez aussi tout le temps mais nous on ne finit jamais à chaque fois allons-y de manière méthodique mais c'est notre méthode c'est notre méthode c'est notre méthode c'est-à-dire que cette arme-là telle qu'elle est identifiée sur le document que votre client a produit c'est une arme de guerre vous n'êtes pas dans la manipulation des arbres nous qui sommes dans le métier nous vous mettons sur les bons rails pour que vous trouviez des bons arguments pour nous oui mais seulement une fraction en tout cas toute une fraction les taux les réquis donc il faut une intention ce que je suis en train d'essayer de faire c'est pour que au moment opportun nous vous disions qu'il n'y avait aucune intention de détenir l'âme de guerre puisqu'on ne peut pas détenir l'âme de guerre ça le savoir vous comprenez que nous nous avons su grâce à votre diligence à votre saracité ici même qu'il s'agissait d'une arme de guerre comprenez que cette erreur cette erreur est invincible pour ce qui est de nous civils qui n'avons pas si le ministre peut le définir il a eu plus de temps de paroles que nous vous avez la parole oui parce que là ça dérange un peu quand il insiste oui alors à l'article comme je voulais dire comme dans son esprit je reviens là dessus contrairement à la réalité que vous nous aviez dépeint et nous ne contestons pas voyez-vous dans son esprit dans son intention il s'agissait d'une arme de protection individuelle comme il est écrit derrière sur les documents ce qui pouvait aisément l'induire en erreur parce que c'est écrit enregistrement d'armes et des faits d'autodéfense on ne dit pas une arme de guerre donc lui il savait qu'il détient une arme des protections individuelles conformant l'article et l'autorité attitrée d'après l'intention de ce qui a été fait parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte là maintenant on est c'est comme une fois monsieur le président je l'ai vu dans un procès on disait à un policier qu'il a dissipé les armes comme c'était après les munitions comme c'était après le pillage de 1993 où on a dissipé tant de munitions il était étonné et pourtant la loi ne change pas avec la réalité mais seulement je sais qu'au moment opportun lorsque nous aurons nous serons plus à cette étape je n'aimerais pas les dire pour la première fois c'est pourquoi je rappelle que l'article 17 qui prévoit que le ministre de l'Intérieur octroie l'arme a certainement justifié cette autorisation parce que dans l'esprit du ministère de l'Intérieur il s'agissait d'ident des protections individuelles parce que lui en demandant il demandait pour sa protection individuelle il n'était pas en guerre avec qui que ce soit et il ne se voyait pas non plus en train de faire face au M23 qui le combatait ou qui l'attaquait avec une arme de chasse dans son article premier sans devenir caduc à daté de ce jour donc à daté du 2 juillet 1997 toutes les autorisations de port d'armes et munitions délivrées conformément aux articles 17 et 21 de l'ordonnance loi 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions caduc depuis 1997 car cela ne tient l'honorable l'honorable Mwanda Chouchou s'est trompé de la nature de l'arme il a cru qu'un revolver armes de guerre était une arme de protection individuelle donc une arme que l'on peut détenir sans problème mais que dites-vous de ce vieux routier et la haute cour espère bien qu'il est encore vivant Richard Mouyez Manguez Mance pas Manguez tout court qui est un vieux routier de l'administration et qui a signé le document lui aussi s'était trompé et je n'aimerais pas en tout cas mettre des mots sur cet honorable citoyen je pense qu'au moment opportun il devra passer par là-bas pour essayer d'expliquer dans quelles conditions il a donné et pourquoi il a induit l'honorable en quelque sorte en erreur parce qu'il aurait dû savoir qu'il n'a pas le droit de le donner parce que comme vous l'avez dit cela a été tombé catique encore que il reste à savoir qu'est-ce qui se fait réellement dans la pratique parce que nous au niveau du plutoire nous avons l'habitude de rester dans les droits couper des réalités sociologiques et qu'est-ce qui se fait réellement dans la pratique puisqu'il n'est peut-être pas le seul dans ce cas d'erreur aujourd'hui ce procès c'est rare de regarder peut-être que les autres autorités qui sont dans le même genre de règles qui croient que les armes des revolvers équivaut à l'arme de chasse peut-être vont maintenant apprendre qu'on a déjà suspendu ces autorisations ou ces permis de port d'armes voyez-vous mais que cela ne tienne honorable membre de la composition président de la haute cour et membre de la composition notre souci était seulement au niveau intentionnel la cour veut savoir est-ce que Biamungu était votre garde-corps ou votre chauffeur vous pouvez nous préciser de toute façon je vous ai dit que Biamungu était mon chauffeur et bien sûr il me gardait il me gardait pendant que c'est comme un beau chauffeur je ne sais pas c'est peut-être une erreur que j'ai commise mais en tout cas pourquoi je lui donnerai cette arme pendant qu'il me conduisait c'est parce que si jamais quelque chose est arrivé il pouvait quand même me sauver peut-être c'est une erreur mais c'est comme ça que c'était sinon pourquoi je prendrais cette arme maintenant je ne sais pas tirer lui c'était militaire mais chauffeur quand on partait je disais première arme première arme et puis il me conduisait et si jamais on m'attaquait il allait quand même me sauver je pense on pose en danger la santé de votre vie ce n'est pas rapport avec le statut de votre vie c'est pas rapport à la cause au mardi contradictoirement à notre égale parce que la pédic est nouvelle bien drôle il y a plus rien à vol l'audience est renvoyée contradictoirement au mardi prochain et la séance est levée qui a a a